Bonjour à toutes et à tous, également à ceux qui sont loin de chez eux, nous n'oublions personne. Et comme dirait Benjamin Vericca, nous n'oublions personne sur le bord de la route. Donc, depuis quelques temps, je suis une chaîne sur Instagram d'une jeune femme, et la chaîne s'appelle Hop, une parenthèse de vie. Cette jeune femme, comme le dit très bien le titre de son Instagram, Hop, une parenthèse de vie. Pourquoi ? Elle a été valide, elle est aujourd'hui handicapée, et elle a mis un poste qui va être le sujet d'aujourd'hui. Donc, son poste c'est, parce que nous n'allons pas nous le cacher, le sexe consenti est un acte, parmi d'autres, qui fait nous sentir femme, femme vivante, femme séduisante. En ce qui me concerne, j'ai un temps souffert de la comparaison entre ce que j'avais vécu et ce que j'avais, on dit. Je me suis surprise à ne pas me sentir désirable, alors même que j'étais désiré. Donc, avant toute chose, avant que la vidéo commence, méditez, abonnez-vous, activez la cloche, pensons-la, comme d'habitude, un petit peu d'eau, et on commence la vidéo. Donc, on commence la vidéo. Cette jeune femme vous dit dans son poste, je me suis plus sentie femme suite à mon handicap. Il y avait une vie avant, une vie après. Alors, c'est vrai que si déjà, vous n'avez pas encore passé l'étape de résilience, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, la résilience va vous permettre d'accepter l'état, votre état actuel. Ok, vous étiez valide, en bonne santé et tout, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, vous êtes malade, handicapé ou avez passé le cap de la malade, j'avais dit, une personne qui a eu un grave cancer, qui a eu une ablation d'un organe dit sexuel, alors que des fois, ok, vous avez été mutilé, puisque vous avez perdu un sein, vous avez eu une hystérectomie, une ablation d'un testicule, je ne sais pas, ou même vous êtes amputé, vous avez eu, vous êtes tétraplégique, vous êtes comme moi malade, et donc vous avez une maladie dite invalidante, et ben oui, vous avez besoin de passer déjà la période de vous dire, ouais, ça y est, j'ai été malade, ou je suis malade, ou je suis handicapé, donc vous avez passé ça. Et après, ouais, il faut retrouver une vie affective, et se sentir désiré et désirable, c'est très difficile, et pour cela, il faut déjà s'aimer un petit peu soi-même, le problème, c'est qu'on arrive à s'aimer souvent dans le regard des autres, pardon, dans le regard des autres, et donc, on a besoin du regard des autres, on a besoin de se sentir aimé, et les sensations qu'on a eu avant, ne sont plus les sensations d'aujourd'hui, il faut réapprendre son corps, et souvent, la personne avec qui on vivait avant l'handicap, ou avant la maladie, il faut tout réapprendre ensemble. Nous, nous n'avons plus le même corps, donc, on n'a plus les mêmes sensations, mais, c'est dur de se sentir désirable et désiré, que l'on soit un homme ou une femme, chez la femme, elle se sent mutilée, diminuée, et elle se dit, on me trouvera plus jolie dans mon fauteuil, alors que, il y a des femmes magnifiques, qui sont handicapées. Et alors, je vais vous montrer, je vais vous mettre quelques photos de mannequins, qui sont terriblement jolies, mais handicapées, et on enlèvera le « mais », on vous le dira même « et handicapées ». Qu'est-ce que ça peut vous foutre, qu'elles sont handicapées ? Elle est belle, elle vous aime, c'est de l'amour. Et puis, chez l'homme, je peux en parler, lorsque vous avez un handicap, et bien, pour certaines personnes, les sensations, c'est plus les mêmes, c'est plus pareil, des fois même, c'est désagréable, parce que, vous ne ressentez pas les choses, ou vous n'avez plus d'érection, ou vous n'avez plus ci ou ça, ou une année, une éjaculation, c'est pas facile ce mot, ça veut dire que vous n'avez pas d'éjaculation, une éjaculation, dite rétrograde, ça veut dire que l'éjaculation va dans la vaisselle, au lieu d'aller, ou il faudrait, ça veut dire, sortir de votre mère. Et donc, ok, il faut réapprendre. Et là, vous vous sentez comme, c'est con, mais les hommes, se sentent fort par leur sexe, alors qu'il ne faudrait pas se sentir fort par le sexe, mais parce qu'il y a le temps. Parce que, vous n'êtes pas qu'un sexe, vous êtes tout autour. Il faut réinventer votre sexualité. La sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Beaucoup de femmes vous le diront, valide ou non, la pénétration ne fait pas que notre sexualité. Réapprenez votre sexualité, et en même temps, apprenez une chose. Ouais, vous êtes handicapé, si vous n'avez plus vos jambes, mais c'est tout le reste, mettez-vous. C'est sûr, si vous arrivez, vous êtes habillé tout de travers, comme ça et tout, vous n'allez pas attirer les gens. Mais par contre, si vous avez un sourire au lèvres, hop, on est plus désirables. Il faut attirer le regard, pas un regard de pitié, mais un regard, et puis oser, oser aller vers les gens. Il ne faut pas attendre que les gens aillent vers vous, que vous soyez petit, grand, gros, maigres, handicapés, malades. Allez vers les gens, n'hésitez pas. Et surtout, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un mot que j'ai entendu toute mon enfance, à l'église. Aimez-vous les uns les autres. Que vous soyez croyant, non croyant, aimant, pas aimant, homme, femme, homo, hétéro, bi, quoi que ce soit, aimez-vous. Vous, les autres. Un peu d'éco-centrisme, beaucoup d'altruisme, et surtout, arrêtez de regarder les gens que pour leur physique, mais essayez de creuser un peu. Et nous, personnes en situation de handicap, donnons aux gens envie de nous connaître. Allons vers les autres. Et puis, n'hésitons pas à séduire des femmes ou des hommes qui nous paraissent insurmontablement. Allons les voir. Si vous ne savez pas voir une personne, vous ne pouvez pas dire ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. Allez-y, tentez, on ne sait jamais. Et puis, des fois, ce serait une bonne surprise. Et puis, allez voir, bon, ma chaîne Instagram, c'est sûr, mais allez voir la chaîne Instagram de, hop, une parenthèse de vie. Beaucoup de phrases qui vous feront réfléchir. Beaucoup de petites vidéos. C'est une personne que j'apprécie. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu et un petit commentaire. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501